Il a joué auprès de David Caruso pendant 5 ans mais pas seulement. Lors de sa jeune carrière, Evan Ellingson a côtoyé les plus grands, Cameron Diaz, Mel Gibson. Hélas, l'acteur a été retrouvé mort, le 5 novembre 2023, à l'âge de 35 ans. Il avait tout pour réussir une brillante carrière et une vie heureuse, épanouie. Malheureusement, s'y estie une autre voie que Evan Ellingson a empruntée, chahutée par les coups durs. Le dimanche 5 novembre 2023, l'ancien comédien star est mort à l'âge de 35 ans. Il a été retrouvé, sans vie, à son domicile situé dans le comté de San Bernardino en Californie. Selon les informations de TMZ, qui cesse de procurer le compte rendu du médecin légiste, l'acteur se trouvait dans sa chambre. La piste criminelle à, d'or et déjà, était écartée. Le public a découvert Evan Ellingson très jeune. Il avait débuté sa carrière à l'âge de 13 ans dans la série Générale Hospital. Il avait, par la suite, obtenu des rôles dans plusieurs programmes à succès, notamment Bones, Les Sauvages, produit par Mel Gibson, ou encore dans Les Experts, Miami série dans laquelle il a incarné le fils de David Caruso, à K.Aorechi Hoken, pendant 5 ans. En 2009, il donnait la réplique à Cameron Diaz et Abigail Breslin au cinéma dans le film Ma vie pour la tienne, de Nick Cassavetes. Evan était gentil, drôle. C'était un être humain extrêmement talentueux, se souvient Abigail Breslin. Il avait joué mon grand frère dans ma vie pour la tienne et était vraiment très réfléchi. Il faisait toujours attention à donner le meilleur de lui-même, ce qu'il faisait très bien. Certaines scènes du film me donnent encore des frissons. Contacté par TMZ, le père d'Evan Ellingson a rappelé que son fils avait séjourné dans un centre de désintoxication à cause de son addiction à la drogue mais qu'il allait mieux. En 2021, Evan Ellingson témoignait effectivement pour The River's Edge Ranch, expliquant qu'il avait atteint une sorte de point de non-retour quand il avait 19 ans. A l'époque, il venait de perdre son grand frère, mort d'une overdose à l'héroïne, et avait commencé à consommer des drogues dures. « Si est-il allait jusqu'à un point ou si est-il vraiment tout ce que je faisais ? » expliquait-il. « Ma vie entière tournait autour de ça. J'ai arrêté de parler à ma famille, j'ai passé des mois sans appeler ma mère. » Elle était morte d'inquiétude. Cette même année 2008, Evan Ellingson était devenue papa d'une petite fille prénommée Brooklyn. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada